Le cruise missile, le missile de croisière, c'est une fusée dotée de petites ailes qui volent en rase-motte entre 20 et 50 mètres d'altitude, au-dessus du sol et de l'eau. Autrement dit, le cruise missile joue à cache-cache avec le relief et ce à 900 à l'heure. Quand on le détecte, il est trop tard, il est sur l'objectif. Le secret réside dans son ordinateur de bord. Dans sa mémoire, le relief a survolé. Des gyroscopes lui assurent un guidage précis et de temps à autre, il prend ses repères, se recale, corrige de lui-même sa trajectoire. Résultat, c'est le coup au bout à quelques mètres près. On peut le lancer depuis un avion, un bateau et même un sous-marin. Et voilà pourquoi cette nuit, les Irakiens n'ont pas vu arriver sur leur tête un millier de cruise. Oui, si Dick Chenet, le secrétaire américain à la Défense, dit que la guerre devrait durer un certain temps et que nous n'en sommes qu'au tout début, c'est essentiellement, Charles Villeneuve, parce que les phases à venir vont être très délicates à gérer. Les cibles, les défenses antiaériennes de la piste, en particulier les missiles sol-air. Le Jaguar est un chasseur bombardier bi-réacteur. Il peut voler à quelques 1400 km heure. Il est spécialisé dans les attaques au sol à très basse altitude. Il peut aussi emporter la bombe nucléaire. Après un ravitaillement en vol, les 12 Jaguars fondent sur leur objectif. L'affaire est difficile. Les Irakiens se défendent bien. Au retour, deux appareils sont manquants. Ils ont été obligés de se poser rapidement sur la base d'Al-Jubal. Deux autres avions sont également touchés. Tous les pilotes sont saufs. Un seul est blessé légèrement au cuir chevelu. Les quatre avions endommagés sont facilement réparables. L'un des objectifs de ces raids aériens massifs est de détruire les avions ennemis, les pistes, les radars, les défenses, les réserves de carburant. Bref, avant d'engager les combats à terre, de s'assurer de la maîtrise du ciel. Pour cela, les plans prévoyaient une durée de 3 à 5 jours. La réussite des premières 24 heures de l'opération Tonnerre du Désert permettra sans doute de raccourcir ce délai. Les trucs terrestres, quant à elles, n'ont pas encore été engagés. L'ensemble des forces françaises est désormais placé sous contrôle opérationnel américain. Alors que les alliés ne font état officiellement que de la disparition de deux appareils, un britannique et un américain, Radio Bagdad a dit dans un premier temps que 14 avions ennemis avaient été abattus. Depuis 44, il y a exactement 3 minutes, et même à un moment des années 76, disait une source toujours irakienne, mais qui me semblait guère digne de foi. Ce qui est sûr, c'est que les Irakiens ont en tout cas pu s'en prendre à une plateforme pétrolière appartenant à une compagnie japonaise et à une raffinerie saoudienne. Patrick Bourat et Arnaud Dupuis sont arrivés quelques minutes après l'embrasement des lieux. Les salves de roquettes tirées par l'armée irakienne vers 4 heures du matin ont fini par atteindre leur but. Les réservoirs de pétrole de la petite ville frontière de Ralji. Deux d'entre eux brûlent son discontinué depuis. Les volutes de fumée qui obscurcissent le ciel rendent encore plus angoissante l'atmosphère de cette ville vidée de ses habitants. Méprisant le danger, 4 saoudiens sont restés dans la ville. L'Ognar, ils fustigent ce qu'ils appellent les piqûres de guêpes de l'artillerie de Saddam. Cet inventaire qui a bien mérité sa punition, disent-ils. Ce bombardement est pour l'instant la seule riposte marquante de l'armée irakienne à l'attaque des Américains. Nous sommes mercredi après-midi, donc quelques heures après le commencement de l'opération tempête du désert. Et nous nous trouvons à une dizaine de kilomètres au sud de la frontière koweïtienne, juste de l'autre côté, les divisions irakiennes avec des centaines de canons. Et comme vous pouvez le constater, ici vraiment tout est calme, à part bien sûr cette cuve qui flambe derrière nous. Pas de tir de barrage, pas de tir d'artillerie. Alors, l'artillerie irakienne a-t-elle été réduite au silence par l'aviation américaine au début de l'attaque, ou bien est-ce que les artilleurs irakiens attendent les ordres de Saddam Hussein pour l'instant ? Nous ne le savons pas. Autre reportage impressionnant de notre équipe, cette fois-ci à la frontière koweïtienne, là même où tout devrait désormais se passer, puisque la libération du territoire, on l'a vu tout à l'heure sur la carte avec Charles Villeneuve, sera à la fois terrestre avec l'infanterie et les blindés, et puis aérienne avec les hélicoptères de combat. Regardez. C'est quelques arpents d'herbes à chameaux, c'est la 19e province pour les irakiens, le corps est occupé pour les saoudiens. Pas un mouvement, pas un char, plus de traces de l'armée de Saddam. Ce matin, ce poste frontière était encore occupé par la police saoudienne. Nous sommes juste à la limite de la frontière koweïtienne et saoudienne. Elle a été évacuée, et de l'autre côté se trouvaient les soldats de l'armée irakienne. Nous ne savons pas aujourd'hui s'ils se sont repliés, ou s'ils se sont enfuis en masse, car un colonel saoudien est venu nous dire tout à l'heure qu'il ne pouvait plus apercevoir à la jumelle les positions que les irakiens tenaient hier soir. De ce poste frontière évacué à Lavavi, on peut distinctement entendre le grondement des bombes qui pleuvent 100 km plus au nord, tout autour de Koweït City. L'atmosphère est irréelle, une guerre a commencé, et les oiseaux piaillent joyeusement. Un colonel koweïtien vient constater qu'il n'y a plus de présence irakienne visible de l'autre côté. Quand allez-vous passer cette barrière ? Le plus tôt possible. Mais quand ? Demain ? Je ne sais pas, j'attends les ordres de mes supérieurs. Il y a 24 heures, des soldats américains occupaient ce poste de transmission par satellite, bizarrement installé à une portée de canon des positions irakiennes. Il est aussi désert, probablement pas pour très longtemps. Ils sont dans un poste de l'UF Air Force, il a été abandonné assez rapidement, bon bien que tout se porte, mais regardez, le frigidaire est plein, donc visiblement c'est un abandon provisoire, et je crois que les soldats américains qui sont là ont bien l'intention de revenir. Et depuis ce matin, l'armée américaine fait mouvement vers le nord. Selon nos informations, ce sont 600 avions qui ont participé à la première vague d'attaque, et en tout, il y a eu quelque chose comme 1600 rotations dans la journée, certains pilotes ayant fait deux fois l'aller-retour. Les tout premiers autorisés à parler par le Pentagone, les voici, reportage de Maurice Olivari. que l'opération Ouragan du Désert vient de commencer. Le chef de l'escadrille se laisse aller à quelques confidences. J'ai bien vérifié que je n'ai gardé sur moi aucun papier personnel, aucune identification. C'est la règle en temps de guerre, et je suis fin prêt. Puis le commandant de la base, qui se tient à ses côtés, lui souhaite bonne chance. Ceux qui restent, mécaniciens et personnels au sol, laissent éclater leurs émotions. Quelques heures plus tard, même escadrille, et au complet, même leader, et témoignage enthousiaste. J'ai participé aux plus fantastiques faits d'artifice que j'ai jamais vus. C'était fantastique. Bagdad est s'éclairé comme un arbre de Noël. L'avion est réarmé, il fait le plein de carburant. Deux heures plus tard, l'escadrille entame sa deuxième rotation. Alors en direct avec nous, Catherine Gentil de Daran, c'est-à-dire non loin du gros des troupes américaines que nous avons vues tout à l'heure dans ce reportage de Maurice Olivari. Alors Catherine, est-ce que les bombardements vont s'intensifier avec la nuit, comme la nuit dernière ? Écoutez, effectivement, c'est ce qu'on peut penser, parce que là, nous sommes installés juste à côté de la piste de l'aéroport de Daran, et depuis 5 minutes, 5-10 minutes à peu près, il y a de nouveau des avions de combat qui ont décollé, vraisemblablement évidemment pour aller bombarder l'Irak ou le Koweï. D'ailleurs, vous risquez d'en entendre pendant que nous parlons. On avait beaucoup dit que Daran allait être l'œil du cyclone et pour l'instant, on n'a rien vu venir. J'imagine que ça doit être la stupéfaction dans le bon sens pour une fois. Bien oui, effectivement, le sentiment qui domine ce soir, c'est la stupéfaction, parce que personne ne se croire au miracle et le miracle, évidemment, c'est que Saddam Hussein n'ait pas riposté. Parce que depuis des semaines, en fait, des mois, la populacité ici était préparée psychologiquement, des mois, à une énorme bataille. Parce qu'effectivement, Daran est au cœur du dispositif américain et on imaginait que Saddam Hussein mettrait un point d'honneur à venir frapper cette ville. Alors bien sûr, la guerre n'est pas terminée. D'ailleurs, la nuit dernière, il y a quand même eu une alerte chimique. Ici, les gens se sont retrouvés aux abris. Aujourd'hui, ils n'ont pas trop posé sortir de chez eux, alors qu'on est vendredi, un jour serié. Et il y en a encore beaucoup qui se promènent vêtus de la combinaison contre les armes chimiques et avec, bien sûr, le masque à gaz accroché à la ceinture. Merci Catherine. On vous retrouve un petit peu plus tard dans cette émission ou dans l'édition spéciale que nous allons monter avec Anne Sinclair. Comme vous le voyez, les images de cette guerre, essentiellement aérienne, sont très rares. On s'y attendait. Ce qui a fait la différence pour les informations, c'est bien sûr le nombre et la qualité des correspondants dans ce brasier. Et nous tenons en particulier à rendre hommage à nos confrères de CNN, qui en refusant de quitter le territoire irakien, comme les y invités fermement hier, les autorités américaines, ont pu nous apporter des témoignages radiophoniques, bien sûr, mais extrêmement précieux, avant de se voir à leur tour privé d'antenne, il y a de cela deux heures et demie environ. Écoutez quelques-uns de leurs échanges significatifs avec leur rédaction aux Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Eric Ceter. No place... Now the sirens are sounding for the first time. The Iraqis have informed us. They are... The attack, if there is an attack on Baghdad, is occurring near Saddam International Airport. We're gonna put our microphones out the window. I think you'll be able to hear this sound. Bernard Shaw, Peter Arnett et John Elliman sont les trois envoyés spéciaux de CNN au milieu de l'enfer. Pendant près de 40 heures, ils ont commenté en direct le bombardement de Bagdad. Avant d'être soumis à la censure, ce trio était la source occidentale d'informations la plus efficace dans la capitale irakienne. Suspendus à leurs téléphones à liaison satellite, ils ont raconté au monde en direct l'offensive alliée sur Bagdad. Vous savez, la chose la plus fascinante à ce type d'attaque, John Elliman, c'est que vous ne pouvez pas voir une chose. Je pense qu'il y a des hommes et les femmes de l'Irak qui sont part de l'armée 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 de l'armée. C'est-à-dire que les bombes et les rockets felles durant cette confrontation au cours de l'armée 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 de l'armée. Il y a un facteur humain qui ne peut pas, ne devrait pas être oublié. Extrait choisi par Alan Rothschild, je vous rappelle que CNN est une chaîne de télévision par câble qui ne fait que de l'information 24h sur 24 aux Etats-Unis comme dans le reste du monde. Merci. 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 Merci.